J'ai déjà du mal à faire dix minutes avec cinq membres et vous m'enfilez neuf ! MEUF ! Groupé Y'en fait ses débuts en 2007, les AC Jump sont le groupe de Johnny's qui compte le plus de membres. Ils sont neuf, à la base ils étaient dix, il y en a un qui fait charter donc on va pas en parler parce qu'on s'en fout. Et comme beaucoup de groupes ils ont été formés pour la promotion de la coupe de volleyball et ils ont brièvement fait backdanceur pour Katoone. Le nom Essay Jump, alors attention ça devient paré, vient du fait que tous les membres sont nés lors de la période Heysay, c'est-à-dire la période qui a démarré à partir de 1989. Et donc quand ils ont démarré en 2007, la moyenne d'âge c'était quoi, 13-14 ans ? C'est très limite Papi Johnny, très limite. Il y a légèrement foutu les boules à tous les groupes de juniors qui étaient beaucoup plus âgés et qui étaient toujours derrière. Je ne citerai personne. Et donc le mot Jump qui signifie Johnny's ultra. Musique. Power. Boom ! Ça se creuse pour trouver des noms. Alors comme ils sont neuf et qu'en plus il y a des subunits qui ont disons de carrière, on va attaquer tout de suite parce que putain. Yamada Ryosuke dit Yama-chan. A.K.A. Tu es super star. Acteur, chanteur, fashionista, Yamada Ryosuke c'est celui qui est au centre, il est tout petit, il est tout mignon et tu le vois partout. C'est la super star du groupe. Mega kéké sur scène et mega choupi backstage. Il y a une grosse différence entre ce que Ryosuke fait sur scène et ce qu'il fait en backstage. Monsieur n'a pas peur du ridicule hein, il sait tout faire, c'est très agaçant. Les gens parfaits comme ça, ça me dégoûte. I love you. Yamada Ryosuke c'est donc celui qui est le plus mis en avant dans le groupe, celui qui va vendre le groupe, le visuel. C'est la pull out of the hole de Hasty Jump. Il a joué dans énormément de dramas et de films, devant dans Kinday to Case File, Assassination Classroom, Grasshopper. Et cette année dans l'adaptation en live action de Fullmetal Alchemist. Tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'il sort de coupe de cheveux c'est parce qu'il a un nouveau drama ou un nouveau film qui est en train d'être tourné. Il est tout petit donc forcément il se fait beaucoup tailler sur sa taille mais c'est de bonne guerre. Il faut bien trouver un truc pour le tailler un petit peu, c'est un chaton de poche. Et honnêtement si tu reconnais pas sa tête, si tu connais pas son nom, je sais pas, achète-toi des yeux. Et ou un cerveau. Et des amis parce qu'on veut plus de toi ici, ok ? Non ça va bien les conneries la dame, dégage ! Nombre suivant, Tinen Yuri, aka celui dont tu connais le nom mais tu sais pas pourquoi. Après Yamada c'est le deuxième le plus populaire. Tinen c'est l'athlète du groupe, fils de gymnaste olympique, il a une forme physique et une réputation à tenir. Pas de pression Tinen mais si tu te plantes on va pas te louper. Mais bon c'est pas trop de soucis parce que de toute façon il est hyper compétitif. Il a l'air tout petit, tout mignon, tout chou comme ça mais rappelez-vous que c'est souvent les petits roquets les plus agressifs. T'as déjà vu un chihuahua en colère ? Moi ouais. C'est rien de marrant, c'est terrifiant. Tinen c'est pareil. Tinen en plus d'être un poil sadique, il a un petit côté divin non négligeable qu'il assume totalement. Accessoirement Tinen c'est aussi une méga groupie de Ono Satoshi de Harashi. Niveau drama, Tinen a joué dans Sprout Samurai Hustle et cette année il a joué dans Shinobi no Kuni avec son idole Ono. C'est beau ? Pour repérer Tinen dans le groupe c'est très simple. Cherche le plus petit. Non plus petit que Yamachan. Ah oui mais c'est pas de ma faute à moi. Autant Yamachan c'était l'idol de Boj, bon bah Tinen c'est la version portug... voilà. Membre suivant Nakajima Yuto a.k.a Baby Nobuta ! Yuto ça va être notre superstar du drama après Yamachan, on est d'accord. Notamment parce qu'il a joué dans Nobuta Vous Produce avec Kame, mais également dans Pick and Grave, l'adaptation du livre écrit par Shige des News. Crap Tichap, Perfect Son, Iwata Polo Yankee. Ecoutez si je vous fais la liste on n'a pas fini. En même temps regardez moi cette petite gueule d'amour, comment ne pas exploiter ça à l'écran, c'est du gâchis, il faut partager une... C'est un chaton pareil. Yuti dans le groupe ça va être la force tranquille, il fait partie des très très grands et il a toujours la classe. Yuti c'est également le batteur du groupe, c'est un peu le batteur fou, tu sais t'as deux sortes de batteurs et bah le batteur taré, celui qui va s'exciter de façon à lui. Quel contraste assez intéressant en émission télé où il a l'air tout calme, tout gentil, posé dans son coin. A mon sens Yuti c'est également le meilleur danseur du groupe et ça ça l'engage que moi. En même temps quand tu veux qu'il s'appelle Nakajima comme Kento de sexy zone, il âge avec Kamei à ma pied dans sa jeunesse. Yuti il était bien parti dans la vie, il a très très bien grandi, you go boo ! Membre suivant Okamoto Keito a.k.a. le seul qui savait parler anglais. Alors Keito lui aussi il était très bien parti dans la vie parce que papa est un ancien Johnny's et maman est mannequin. Papa qui s'appelle Kenichi Okamoto faisait partie du groupe de Johnny's Otokogumi donc Keito, comment on peut dire, il a un petit côté drago-malfoy. Il peut tout rapporter à son papa, ça va calmer tout le monde parce que son papa c'est super senpai tu vois. En plus il a un petit côté chouineur et sa couleur dans le groupe c'est vert. En même temps il a de bonnes raisons de chouiner parce que le pauvre dans le groupe c'est un peu celui qui est le moins mis en avant. Ce qui est vraiment dommage parce qu'au final il est très marrant, il est adorable. En plus c'est le seul qui parle anglais, merde les gars exploitez un petit peu là, qu'est-ce tu fais ? Il est peut-être légèrement narcissique et obsédé par ses cheveux. Miroir mon beau miroir. En même temps en tant que Johnny's qui n'est pas narcissique. Je pense que ça fait partie du métier hein. On repérait Keito dans le groupe, regarde un peu derrière voir sur les côtés. Keito en mode sérieux. Des hommes c'est celui qui a l'air constamment vénère. Sans déconner à chaque fois qu'il y a un close-up t'as l'impression qu'on a insulté sa mère. En même temps moi aussi j'étais dans la unit des kekés que j'étais jamais mis en avant. J'aurais grave les boules. C'est pas grave Keito, nous on t'aime. On sait que t'es là. Membre suivant. Takaki Yuya aka Takepute. Oui je sais. A chaque groupe maintenant vous attendez à avoir votre petit quota de pute hein. Vous vous demandez qui sera la pute du groupe. Dans les 7 jobs ce sera Yuya. Ça s'est dit c'est une pute mais une pute un petit peu de la flemme hein. Il aime bien chouiner aussi. Moins que Keito, mais Keito a plus de raisons râlaient que lui. Physiquement pour moi, Takaki c'est un peu l'enfant caché de Hakame tu vois. Tu prends Hakanishi, tu prends Kaminashi. Bam! Takaki. I have a Kamin. I have a Jean. Takaki. Ouais je suis partie un peu loin là. Désolée. Tekaki niveau drama il a joué notamment dans Goku Sen 3, Goku Sen Movie. Qui n'a pas joué dans Goku Sen? Keito! Ça c'était un peu bâtard. Mais il a joué également dans What Apollo Yankees avec son copain Yuti. Et cette année dans Koshokuro Roto. Pour repérer Yuya dans les 7 jobs, c'est très simple. Tu cherches celui qui est en permanence en train de se toucher, de se frotter et qui a l'air d'être très en chaleur. C'est lui. Rappelez-vous c'est notre quota de pute. Accessoirement, Yuya est également très en phase avec sa partie féminine. Dans la famille Joop, je pense que Yuya c'est un peu la grande soeur ou la tante. C'est Tata Kaki. Tata Kaki. On enchaîne. Un membre suivant. Il a K.A. Une phase de peste. Que quelqu'un m'apporte des ciseaux. Parce que K, ça fait des années qu'il a une coupe de champignons, je n'en peux plus. Qu'on lui coupe les cheveux. C'est la fille qui a une frange qui lui cache la gueule. En même temps, à sa décharge, K, le jour où il change de coupe de cheveux, je pense que plus personne le reconnaît. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens le reconnaissent à l'heure actuelle, c'est parce qu'il a justement cette coupe de champignons. K dans le groupe, ça va être le mec un peu random. Celui qui va faire des blagues un peu salaces au fin de minute d'une émission télé. Celui qui va te balancer une petite vanne dans la gueule, histoire de te remettre à ta place. C'est également le danseur de la flemme. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, tout est fait en flemme. Sauf puté. Alors ça, 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 il... Bam ! Il est au taquet. Inno Chan, c'est un peu un esprit libre. Il est un peu dans son monde. Mais c'est aussi ça qui fait son charme. Dans l'ACJUP, on a quelques musiciens. Donc comme je vous le disais, il y avait Yuti qui fait de la batterie. Et ben Inno, il fera du piano. Niveau drama, Inno Chan a joué dans... Nariyo ni Narosa, Dr. X. Mais on le retiendra surtout pour cette année, pour son rôle d'un bitch girl movie. Yeah ! Inno, comme certains autres dans le groupe, il les faisait partie de ceux qui étaient un peu sur le côté et un peu au fond. Et là, il se rapproche gentiment du centre. Ça y est, c'est son ordre de gloire ! Vas-y mon gars ! Mais pour le reférer, tu cherches celui qui... 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 coiffé comme ça. À moins qu'il change de coupe de cheveux. Là, tu seras dans la merde. Un membre suivant ! Arioca Daiki, aka Daichan. Daichan, ça fera partie des rappeurs principaux. C'est-à-dire que dans le groupe, t'en as beaucoup qui chantent, t'en as qui gueulent. Et ben Daichan, il va faire partie de ceux qui font du rap. Il fait partie des petits et c'est également ce qu'on appelle le mood maker. C'est-à-dire que c'est celui qui va mettre de l'ambiance, qui va passer son temps à parler. Quel que soit le sujet, il aura toujours un truc à dire, même quand on lui a pas demandé son avis. Et c'est le genre aussi qui doit vraiment faire flipper quand il sénère. Il a le son qui boue un peu rapidement aussi, donc il vaut mieux le garder content. Du coup, forcément, Daichan, il est un peu vindicatif, un peu bruyant. Et niveau drama, il a joué notamment dans Scrap Teacher et surtout, cette année, dans Code Blue saison 3 et Koshokuro Motto. Daichan, pour le repérer, c'est simple. Alors déjà, il est petit, il fait du rap, donc il n'y en a pas 50. Mais surtout, il est super choupi. Tout est rond chez lui, hein. Ses yeux sont ronds, sa bouche est ronde, ses joues sont rondes, tes fesses... Oh ! Visage ! Son... Son... Son visage... est rond. Euh... Tout rond, tout mignon. C'est... Voilà. Membre suivant ! Hikaru yotame Hikaru ! Hikaru, donc, ça va être le deuxième rappeur du groupe. Le petit, c'est Daichan, le plus grand, c'est Hikaru. C'est également notre boîte à grimaces, mais l'un des places à certains, c'est également un beau gosse. Il a joué notamment dans Ikemen Destiny. Il a un côté soie qui est souvent très en conflit avec son côté boîte à grimaces et bouton train. Et bien que Hikaru soit un chaton, il a une aversion profonde pour les chats. Oui, je sais. Moi aussi, ça m'a... Hikaru, ces derniers temps, c'est également celui qui changera le plus souvent de coupe de cheveux. Pas forcément pour un rôle, juste pour le kiff. Donc dans le groupe, si tu vois que de live à l'autre, il y en a un qui a changé de couleur de cheveux, il y a de fortes chances que ce soit Hikaru. Et pour le côté musicien, Hikaru, ce sera celui qui jouera également de la basse. Niveau drama, donc je vous le disais, il a joué dans Ikemen Disney. C'est également le troisième héros de Koshokurovoto. Et il a joué également dans Sanen Bigumi Kimpahichi Sensei. Et dans la famille job, ce sera Hikapapa. Ça vous donne une idée du genre de blague qu'il peut faire. Et enfin, un dernier mot en bras, Kota Yabu, aka Kotamama. Yabu, ce sera l'aîné du groupe. C'est un peu le leader non officiel. Là, le troupeau qui se trimballe. Il est également l'un des chanteurs principaux avec beaucoup de tremolo et de vibrato dans la voix. Et il a écrit un bon nom dans les chansons des jobs, mais également de la subunit à laquelle il appartient. Mais on en parlera après. Niveau drama, Yabu a fait moult bouteilles. Il a joué également avec Yaotome dans Kimpahichi Sensei et dans Ninkyo Helper. Fun fact, quand j'ai découvert les lists et jumps, pour moi, Yabu avait la même gueule que Yamada. Donc pour moi, il y avait un grand Yamada, Yabu, et un petit Yamada, qui est Yamada. Oui, alors tu fais ton moi là comme ça. Mais n'empêche que sur 9 membres, je suis désolée quand tu connais pas, on s'y perd. Bon, à l'heure actuelle, Yabu a surtout une grosse ressemblance avec l'actrice Shiotsuki Shu, qui joue Sailor Uranus dans la comédie musicale de Sailor Moon. Là, je vous l'ai ruinée. Vous allez voir que ça maintenant. Je veux dire Sailor Uranus, elle est super swag, hein, je suis désolée. Ça se trouve, c'est Yabu, il a changé de nom, on en sait rien. On en sait rien ! C'est fouet de fièl, Yabu, là, qu'est-ce qu'il y a ? Hey Sebast, Hey C7. Alors, niveau subunit dans les ICJob, étant donné qu'ils sont moult membres, il y a deux subunits principales. Il y a des subunits temporaires qui sont créés lors d'interprétation pendant les albums, mais les subunits au fil des années ont pas mal changé niveau style. Voyons plus en détail de quoi il s'agit. Hey Sebast, ça comprend les 5 membres les plus vieux du groupe, donc à savoir Yabu, Arioca, Yaotome, Takaki et Ino. C'est un peu la team bouffons du roi, c'est-à-dire qu'à la base ils étaient un peu on est les plus vieux, on chante des trucs un peu plus sérieux. Maintenant c'est plus... Ça tend plus vers le MC et le Manzai, avec des skins qui sont un peu plus travaillés et des scèdettes qui sont un peu plus loufoques. Des costumes qui sont un petit peu plus barrés, avec une affinité particulière pour les écoliers. C'est un peu plus funky à mon sens, avec une ambiance qui est plus relax et plus bon enfant. AC7, étant donné que ça comprend les 4 membres les plus jeunes, à savoir Yamada, Nakajima, Okamoto et Chinen, à l'opposé c'était à la base, on est jeunes, on est frais, on est contents. Maintenant c'est plutôt... On a grandi, on a les hormones en furie. L'ambiance est devenue beaucoup plus swag et beaucoup plus sensuelle, et le côté keke est très extrapolé, parce que forcément avec le trio de tête Yamada, Chinen et Nakajima, ont exploité un peu le potentiel. Il y a beaucoup de chemises ouvertes ces derniers temps. Est-ce qu'on va s'en plaindre ? Non. J'ai envie de dire merci messieurs, on a bien bossé au fil des années. C'est un peu plus rock, notamment parce que Keito fait de la guitare et que Yuto fait de la batterie. Et c'est la unit la plus populaire, notamment parce qu'il y a les membres les plus populaires, et il y a ce côté sexy qui est franchement développé ces derniers temps. En même temps, quand on a trouvé un bon filon, ce serait con de pas l'exploiter. Et niveau nom, alors pourquoi Essay Best ? On aurait pu faire simple et dire que parce que c'est les meilleurs ? Non, pas du tout. Assieds-toi, assieds-toi. Boys, excellent, select, team. Et Essay Seven parce que... Voilà, c'est tout bon ! Ah, je vous sens perdue encore. Non mais je comprends. Neuf, ça fait beaucoup à retenir. Quand on n'est pas familier, comme ça on n'arrive pas très bien à se repérer. Écoutez, je vais vous aider avec 2-3 petits moyens mémo techniques. Autant attribuer une selleur à chaque jump, ça sera beaucoup plus facile à retenir. Je ne peux décemment pas présenter comme ça. Je... Attends. Ah ben voilà ! Beaucoup mieux ! Beaucoup mieux ! Ben quoi ? L'ouvreinformation de 4 agreed... Sous-titrage Société Radio-Canada